... Bonjour, nous sommes sur la fête du couteau à Nontron, fête qui a lieu toutes les années au mois d'août et qui a été séduite par nos couteaux. Je vous laisse la parole, monsieur. Je ne suis pas un collectionnaire, je suis un amateur et utilisateur de couteaux. Je possède beaucoup de couteaux, différentes utilisations, chasse, trekking, etc. Couteaux de poche, couteaux pillants, je les teste tous, j'utilise tous. Mes nombreux couteaux, je les fais tourner régulièrement. Je n'en ai jamais un couteau dans un tiroir ou dans une vitrine, absolument pas, je m'en sers régulièrement. Je les entretiens, je les affûte régulièrement. Alors, j'ai connu la société Winstead, donc, il y a quelques années, le sein. Et le premier couteau que j'ai acheté, c'est le couteau de type d'archer, qui est particulier, qui est un couteau, à mon sens, quasiment indestructible. Forgé dans la masse, son poids lui permet également de dégager le broussaille, de pouvoir tailler, de pouvoir faire tout ça, servir d'outil, ce qui a été le cas pour moi. Donc, un couteau vraiment indestructible, mais d'une utilisation un peu particulière. Par la suite, il y a quelques années, j'ai découvert le Mini. Donc, alors là, je l'avais commandé sans le voir dans la réalité. Il m'avait séduit quand je l'ai vu dans une revue, dans l'Escalibur, et je l'ai commandé. Donc, lorsque je l'ai reçu, je dois dire qu'au départ, je n'ai pas été déçu, donc pas du tout. Mais j'ai été surpris par la faute de la lame, en ce sens que je voyais une lame beaucoup plus large, un petit peu moins pointue, puisque moi, j'apprécie plus, au départ, avant, les lames tombantes, les pointes tombantes. Donc, je le trouvais joli, esthétiquement, mais bon, je le trouvais un peu léger, un peu déçu. Je l'ai donc boudé un petit peu au départ, je l'ai mis de côté, et puis bon, je ne m'en suis pas occupé spécialement. Et puis, quand son tour est arrivé de le faire fonctionner, de l'utiliser, je l'ai pris en main, je l'utilisais, et là, j'ai vraiment été séduit par ce couteau. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était un couteau vraiment universel. On peut s'en servir dans n'importe quelle condition. Il est très équilibré, il est léger, il est d'un tranchant, comme c'est des aciers X90, XC90, qui est très facile à affûter, et qui tient très bien le fil par rapport à certains aciers inox, qui sont plus difficiles à utiliser. L'ergonomie de la lame, finalement, je vous suis rendu compte qu'elle était extrêmement utilitaire. D'abord, moi j'avais l'habitude de travailler souvent avec des lames plus longues, mais je me suis rendu compte qu'il est beaucoup plus pratique d'utiliser une lame plus courte, c'est-à-dire maximum 10 cm à plus, elle fait beaucoup plus de travail. C'est plus une lame universelle. D'autre part, la poignée est également très ergonomique du fait qu'elle soit tombée, donc on l'a bien en main. Le fait qu'il y ait un laçage dessous permet un anti-dérapage. Donc de bien l'avoir en main, que le manche soit mouillé ou pas, on l'a toujours bien en main. De plus, comme c'est une plate semelle, on a évidemment l'extrémité du manche qui ressort légèrement arrondie, ce qui permet une bonne tenue dans la porte de la main, pour pouvoir piquer quelque chose ou l'enfoncer profondément dans un matériau assez dur. Le côté-ci, sur l'eau de la lame, est très utile pour pouvoir râper un cordage ou un morceau de bois, une planchette pour la casser. Et donc c'est vraiment un couteau extrêmement bien pour tous les jours. De plus, son étui est très pratique, parce qu'il peut se mettre soit à l'horizontale sur la casserie, soit à la verticale, c'est cela. Il n'est pas encombrant, on peut le sortir facilement et utiliser son couteau à n'importe quelle condition. Donc, pour le tout-venant, tout le temps, pour le camp, pour le camping, pour la randonnée, chez soi, c'est un couteau qui est parfait. De plus, de faible conception en plate semelle, c'est-à-dire que la lame, la plaque est entière et découpée entièrement, le rend pratiquement indestructible. D'autre part, c'est, alors c'est accessoire bien sûr, mais ça peut toujours être bien, c'est pour les militaires et autres, c'est un excellent couteau de deuxième chance. En ce sens, qu'il est redoutable au combat, on peut l'utiliser très facilement, son tronchant est redoutable, on peut facilement le faire tourner à la main, ce qui n'est pas le cas d'autres couteaux dits tactiques, hautement spécialisés. Donc, en résumé, je veux dire que ce couteau, depuis que je l'ai, c'est mon compagnon de tous les jours, je m'en sers et je m'en servirai encore justement. Il faut bien se dire une chose, c'est que depuis que l'homme est capable de forger, de faire des lames, quel que soit le siècle et la technologie, un homme aura toujours besoin d'une bonne campagne, qui est une lame. Quelle que soit la technologie, toujours. Que ce soit au niveau de l'espace, on aura toujours besoin d'une lame. Et là, en l'occurrence, ce couteau, pour moi, réalise vraiment la synthèse d'un couteau utilitaire, ils n'ont pas les couteaux qu'on voit dans les films, qui sont dits tactiques, on ne sait pas comment faire, et ça sert à rien. Là, il est facile, facile d'entretien, très fidèle. C'est un compagnon sur lequel on peut compter, véritablement. Merci beaucoup pour mon intermédiage. En tant qu'utilisateur, c'est ma sensation.